Bonjour Aboubek Redjam, vous êtes enseignant, chercheur en art graphique à l'université numérique chez Rami Doukan et artiste plasticien. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de l'art. Beaucoup de personnes ignorent son importance. Pouvez-vous revenir réellement sur ce que c'est que l'art ? Oui, l'art peut être définie simplement pour un moyen de s'exprimer au-delà des mots. Donc c'est un langage, des impressions, des sentiments, des émotions et des sensations. Oui, vous êtes là ? Oui, oui, je le demande en bien. Très bien. Alors aujourd'hui, surtout sur l'importance de l'art réellement, quand certains se demandent qu'est-ce que c'est que l'art, quelle est réellement la définition que vous pouvez donner ? Oui, l'art peut être définie, comme on parle de s'exprimer au-delà des mots. Donc c'est un langage des impressions, des sentiments, des émotions et des sensations. Voilà donc une définition simple de l'art. Très bien. Et qu'est-ce que l'art peut apporter à la société ? Oui, disons que, comme fonction, on peut dire que l'art permet une approche sensible des réalités qui nous entourent. Donc à partir de ce moment, il a donc un impact à la fois sur l'individu, la société et aussi typologiquement sur les êtres. Et dans l'expression, par exemple, on a les couleurs, les formes, les sons, ce sont des vibrations. Et c'est à la fois des énergies qui servent déjà à réaliser une autre part. Et maintenant, au niveau du comportement, c'est-à-dire l'approche comportementale, il y a le savoir-être, le savoir-être, le savoir-le-venir. Donc c'est un peu vers le développement de la sensibilité, de la créativité. Mais surtout, dans le cadre de l'économie, qu'est-ce que l'art peut apporter ? Oui, dans le cadre de l'art, il n'y a pas seulement, par exemple, sous le point de faire quelque chose pour, justement, assouvir leurs besoins individuels. Mais c'est un peu plus à la communauté. Donc c'est, justement, à travers l'individu, d'avoir une meilleure coopération de sa société. On travaille sur ce qu'on appelle l'institut, et rendre également ce qui est accessible, en termes de couleurs, formes, en termes de beauté, et à ce qui est environnement dans lequel l'individu travaille. Là, je peux prendre l'exemple, en fait, de ce qui est, par exemple, dans le monde bâtimentaire, dans le monde bâtimentaire des loins, Et cependant, les artistes n'ont toujours pas de statut, un problème qui se pose toujours. Comment trouvez-vous cette situation-là ? Oui, il y a la loi pour ce statut de l'artiste des professeurs de l'adulté, bien récemment, des propriétés. Et ainsi, je crois que c'est l'agence de l'exemple de l'exemple, c'est vraiment récent. C'est l'attaque de trois semaines. Et ça a été diffusé, donc il y a eu un atelier de sa candidature, justement, pour cette prolégation des droits-là, à laquelle j'ai d'ailleurs assisté et participé en tant qu'autorant-chercheur. Justement, à l'intérieur, je pense que c'est avancé à des significatifs. Ça va faire maintenant trois aspects, mais vraiment en fonction sociale, de pouvoir se garantir, en fait, des bienveux-là, pour pouvoir maintenant continuer le problème de défiance, en fait, des difficultés des artistes. Vous voyez, c'est un transport, vous voyez, c'est quelque chose, mais à la fin, c'est non. Donc, c'est vraiment une tête qui est faite pour l'assister. Et maintenant, avec ce casque-là, ça permet aux artistes d'avoir une protection sociale, au niveau des maires, sur la question sociale, d'avoir justement une assurance maladie et d'avoir une retraite. D'ailleurs, on va rester sur cette mutuelle de santé. Quand vous parlez de maladie, ça pose également un réel problème, surtout au niveau des artistes. Oui, effectivement, et cela profite, en fait, la pertinence à l'idée, c'est ce que je veux dire. C'est comme étant l'artiste, et justement, par exemple, soit production musicale ou bien production terrale, qu'il y a un enfant qui débit, par exemple, aux prestataires. Justement, à ce niveau-là, il peut y avoir un investissement sur un acte administratif qui doit être enregistré. Et à partir de ce moment, il y a des droits qui déliviennent. Et à partir de ces droits-là, des cotisations, voilà, qui vont vraiment sur un aspect social, et bien, à la retraite, il pourra l'extérieur, en fait, tout cet acte-là pour avoir, en fait, voilà, des retours sur l'investissement, en fait, sur fondation de retraite. C'est éventuellement une instruction à une lutte à la santé qui peut nous permettre de prendre en charge sa personne, sa famille, sa projette, voilà, et c'est proche. Et avez-vous espoir de voir vos conditions de travail s'améliorer avec ce nouveau gouvernement ? À la tête le président Basirou Diomaïdi Rafaï et le premier ministre Ousmane Sonko ? Oui, oui, oui. Là, j'ai bon espoir. Ce que je vois que déjà, je constate que c'est de plus grandement, c'est le choix des hommes qui a éduqué. Voilà, c'est des gens vraiment qui connaissent notre domaine, voilà, qui ont une expérience assez aveugée, et du coup, voilà, ça laisse présager quand même une certaine pertenance, en fait, une certaine espoir sur les droits de l'Herozo. Maintenant, tout, il faut aussi que ces personnes-là s'entourent, voilà, de bonnes ressources, en fait, des gens qui sont chevronnés, qui puissent travailler avec eux pour l'accomplissement de cette mission-là. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent lors de vos créations ? Oui, souvent, vous savez, les problèmes de ressources sont là. Les ressources, c'est les ressources financières, et qui ont fortuit les essais, pour permettre aux artistes, relâces et à l'adjection des arts, qui puissent en fait accompagner ces acteurs-là pour disposer de facilitations au niveau des autorités fonctionnaires, des ambassades, par exemple, pour leur permettre, en fait, d'obtenir un visa, à le faire, vraiment, des échanges culturels, plastiques, à des ateliers, des résidences artistiques. Voilà, qui, jusqu'à avoir, en fait, d'obtenir une opportunité assez facile de pouvoir y assister. Et peut-être aussi, essayer de le voir par rapport au fond d'appui. C'est exactement, en fait, ce fond-là. Alors, parlons également du fond, on va y rester. Est-ce que vous bénéficiez d'un fond d'appui, peut-être ? Oui, et bien. Oui, et bon, j'aime bien. Oui. Et quelles sont les matières dont vous avez réellement besoin pour faire vos créations artistiques ? Oui, pour la création artistique. Voilà. Il y a des créations qui sont là. Bon, quand je prends l'exemple des arbres, si, par exemple, voilà, ce sont les besoins du père, comme déjà les juts, les plaies des juts. Voilà, on a aussi la patine qui est là. Mais aussi, par exemple, la promotionnelle des arbres aussi. À ce niveau, ce futur a vraiment besoin aussi de ces dotations artistiques en plus régulière. Parce qu'ils ont utilisé nos stations là qui est allé aux sévignants, aux stagiaires. Et voilà, il faut que ce soit beaucoup plus rémunéré, constant et consistant. Voilà. Et là, je parle encore sur ce truc, parce qu'il y a véritablement des situations des bonnes. Et en tant que professeur d'art graphique, comment ça se passe la formation avec les étudiants ? Oui, cette formation, c'est pas que la fin de l'éducation-là. Techniquement, dans la matière des élèves, les ressources humaines sont là. Et pour moi, c'est la quantité la plus importante à politique suffisant pour pouvoir transmettre des connaissances au bénéfice déjà de cette jeunesse. Et aujourd'hui, bien sûr, est-ce que le niveau est là déjà surtout chez les jeunes ? Oui, il est là. Le niveau, il est vraiment dépendant de la qualité des ressources humaines qui est défenselle. Donc là, on a une ressource humaine qui doit s'en suivre la logistique et les ressources dont ils doivent disposer et pour éventuellement compter l'émission dans la gamme. Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour les artistes pour que vous puissiez vivre de votre art ? Oui, moi je crois que l'État, 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 c'est déjà un travail qui est important. Et bien, voilà, évidemment, c'est plus pour l'artiste humain d'essayer plutôt d'être en phase avec déjà les technologies de la formation de la complication et puis c'est d'aller un peu plus réglé comme ça. Donc, en là, je veux écrire l'intelligence artificielle. Il se semble que il n'a plus à la possibilité de travailler beaucoup plus avec ces technologies-là, je crois, de l'infographie, de l'éducation 3D, de l'affirmation, de l'affirmation d'indé. et j'en passe. Voilà. En tout cas, merci, Aboubekre Tcham, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en art graphique à l'Université numérique, cher Amidou Khan et artiste plasticien. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous le remercie, madame. C'est moi qui vous le remercie, madame. Tip.